Salut à tous et aujourd'hui à l'honneur Grand Tourismo 7 puisque vous le savez la nouvelle délicée est apparue, c'est du groupe 3, c'est Suzuka, c'est la crème de la crème de Grand Tourismo, on va avoir de la stratégie mais également des prises de décision, j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu différemment aujourd'hui mais vous allez voir que la stratégie paye cette fois-ci, il faut choisir la bonne voiture, il y a des strates différentes, est-ce que certaines marchent mieux que d'autres vous me direz en commentaire également grâce à votre expérience mais néanmoins c'était une belle course, ça m'a fait plaisir de revenir sur GT7 et de faire une délicée qui vaut la peine tout simplement, alors c'est une délicée qu'on a déjà fait sur GTS, oui le débat est interminable à ce sujet là, néanmoins j'ai pris du plaisir et j'ai voulu le partager avec vous, vous savez qu'aujourd'hui mon lien avec GT7 est un petit peu difficile, donc quand il y a du bon j'essaie de le montrer au maximum parce que je vais pas vous mentir, la situation est un peu délicate par rapport au jeu vis-à-vis de moi et du jeu, donc comme j'ai dit une dernière fois, appréciez, profitez même j'ai envie de dire puisque c'est des moments qui sont assez rares pour moi sur GT7, n'hésitez pas bien sûr à liker si cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas également à donner vos ressentis en commentaire concernant GT7 est-ce que vous voudriez voir de mieux, puisque vous le savez en ce moment les communautés notamment britanniques essayent de rentrer en contact avec Polyphony pour changer les choses voyons voir si ça vaut la peine, essayez de donner également vos avis et nous bien sûr on se retrouve pour la course Bon bah la course quoi C'est parti, on va partir P6 cette fois-ci, donc les enjeux bien sûr de cette course vous l'avez compris, c'est le non-stop versus le stop, on a décidé de prendre une voiture qui peut effectuer le non-stop de la manière la plus simple possible du coup on est parti pour le non-stop Rory qui est là dans le lobby, il y a 2-3 pilotes qui sont là également dans le lobby attention à l'instabilité de ces lobbies parce que voilà on a tous plus ou moins 3 bars c'était vraiment pas terrible et on va voir ce que ça donne tout de même donc pas d'arrêt au stand on va save du fuel, ça va être intéressant pour vous de voir comment est-ce que je vais gérer cette essence je me suis entraîné pour vous l'avez vu en intro de cette vidéo je me suis entraîné pour la gestion de l'essence pardon j'ai une petite idée de ce que je dois faire je dois être très plus agressif sur ce pneumatique et sur l'essence donc voilà l'objectif c'est de finir à nouveau dans le top 10 on a la voiture pour cette BRZ qui est vraiment bien pour ça on part plutôt devant donc au pire on laissera passer l'idée n'est pas non plus de retenir tout le monde au niveau du pilotage ça va sous le cas ça va donc voilà j'essaie de rester concentré j'essaie de faire une belle course pour vous aujourd'hui et puis comme ça vous voyez 3 bars de connexion est-ce que la DINIC c'est mieux sur GT7 ? c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui il y aura sûrement un débat philosophique qui devrait arriver dans la semaine pour parler un petit peu de tout ça mais en attendant c'est parti donc contre des corvettes contre la BRZ on va tout de suite passer en 6 pour le passage ici DS de Suzuka on va tenter de rester concentré faire attention également au dirtier de la corvette parce qu'il est traître ouais tout de suite essayer de contrer le dirtier avec du short shifting Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a de l'aspi On va essayer d'utiliser cet aspi pour s'élever vraiment beaucoup de fuel On va essayer de rester un maximum propre On va tenter de passer quand même La corvette est très lente Pas nécessaire mon ami Ok Premier passage 9.4 Donc on a bien sauvé du fuel c'est bien On va continuer Bon premier tour Et après on va pouvoir utiliser cette essence en fin de course C'est le but Là ici on a beaucoup de trafic On peut utiliser les aspi Donc on peut se permettre d'essayer de save du fuel On fait toujours attention également aux gaps Bonne réaxelle Attention à deux tiers Déjà m'en fait La fin du pilote portugais il laisse passer Pour se libres D'ailleurs ça revient quand même un petit peu 8.4 Donc on est bien au niveau du fuel On continue Pilotage est pas exceptionnel Pour faire un peu mieux Bon c'est un exercice qui me convient de save du fuel Parce que j'ai un pilotage qui est très peu agressif Du coup ça me convient de devoir être doux avec la voiture Je l'aime On est pas là si t'en es bien. Seconde neuf, on va essayer de tenir le cap avec le Finlandais. On va voir s'il pitte ou pas le Finlandais. Attendez, ça c'est aussi la question. Je sais pas à quel point la Honda est bien en essence. On va voir s'il est déclenable. On va voir s'il est déclenable. Pas terrible le passage de l'épingle. C'est assez difficile parce que t'arrives jamais vraiment avec le même rythme. On va voir la même vitesse. Ça c'est sorti devant pour la Genesis. Ça va être en difficulté avec les pneumatiques donc on va avoir de la place, de la marge. Elle se rate la NSX aussi, elle va finir dans le mur. Terrible. La NSX dans le mur. Ça rentre derrière. Je sais pas également à quel point les autres sont en train de save du fuel derrière. Ça c'est aussi une question parce qu'en fin de course ça va être très utile d'avoir du fuel pour attaquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas n'importe quoi ici sur le passage des rapports à l'épingle. Freinage plus tardif, c'est mieux. C'était beaucoup mieux. De toute façon les cibles c'est les Uki, c'est Avisich. C'est par rapport à eux que je me base. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Petite erreur ici. Freinage à poil tardif et ça rentre pour la Genesis. C'est parti. 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 On a du chiot. Il va falloir commencer à l'utiliser. Il va falloir commencer à l'utiliser. Pour rester concentré et calme. C'est quand même des pilotes qui ruulent vite. C'est parti. C'est parti. Très stressant, très tendu là. On ne va pas se permettre de partir à la faute. Il faut qu'on garde ce gap. C'est parti. 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 ... 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